Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Après le grand succès rencontré lors de la première édition en 2023, Sobraga, la société des boissons rafraîchissantes du Gabon, a lancé la seconde édition du Challenge École Zéro Plastique le 3 avril dernier. Pour débriefer cette actualité, nous recevons Alexandra Ouigapidji, la coordinatrice RSE Castel-Gabon de Sobraga. Bienvenue sur le Gabon 24. Merci à vous, Lindsay. Lancé officiellement le mercredi 3 avril 2024 au lycée Paul Injenjen-Gonju de Libreville, peut-on revenir sur l'intérêt de ce Challenge ? Déjà, Lindsay Sobraga, qui est la filière du groupe Castel-Gabon, a mis en action une caravane dans les établissements ceux pour éduquer et sensibiliser la jeunesse dans les établissements, mais aussi pour collecter des déchets en milieu scolaire. Cette édition, c'est la deuxième édition, parce que nous l'avons lancée l'année dernière, elle a pu prendre action dans plus de 26 établissements par souci de préservation de l'environnement. En tant qu'entreprise responsable citoyenne, Sobraga a jugé nécessaire de faire une prolongation d'un de ses axes stratégiques RSE, qui repose bien évidemment sur la préservation de l'environnement. Et nous avons donc choisi de renouveler cette édition, ce concours dénommé École Zéro Plastique. D'accord, alors les questions environnementales sont d'une importance capitale, quand on sait que 80% des hommes sont responsables de la destruction de l'environnement. Alors est-ce que peut-on dire que c'est stratégique de votre part de porter votre choix sur ces jeunes élèves ? Oui, c'est assez stratégique, parce que comme je vous le disais, nous avons pour but d'encourager la préservation de l'environnement. Donc lorsque nous allons vers les jeunes, les élèves, nous ne faisons pas fi déjà des adultes, mais nous savons que la question environnementale, c'est une question de tous. Donc nous avons eu pour choix de commencer par eux. Pourquoi ? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est le Gabon de demain. Donc très tôt, ils font face à cette initiation de gestes éco-responsables. Plus de chances, nous avons de construire un Gabon encore plus vert. Vous parliez tout à l'heure de commencer par eux. Est-ce que vous projetez de toucher peut-être la communauté estudiantine à l'avenir ? Oui, pourquoi pas. Les élèves d'aujourd'hui, c'est les étudiants de demain. Et nous pourrons avoir une évolution du projet, sinon du concours École Zéro Plastique, et avoir pourquoi pas Université Zéro Plastique, sachant que chaque année, nous avons des innovations. L'année dernière, par exemple, nous avons 15 établissements et on était focus sur les déchets plastiques. Il y a eu un progrès. Cette année, il y a eu un progrès. Nous sommes passés de 15 établissements à 20 établissements à Libreville. Nous avons introduit la province de Longueu-Maritime. La ville de Port-Gentil a vu six établissements sensibilisés. Et nous ne sommes pas limités aux déchets plastiques. Non, nous sommes allés au-delà. On a eu un dispositif de cage à déchets tripartite avec un compartiment pour les déchets plastiques et puis deux autres destinés aux sachets et bien sûr aux canettes. On va s'intéresser à l'utilisation du plastique. Est-ce que vous pensez qu'il est important de réduire l'utilisation du plastique, notamment dans les écoles ? Oui, je le pense, Céline. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'après une étude minée, nous nous sommes rendus compte que le déchet plastique, c'est le premier type de déchet que l'on retrouve dans les établissements. Il est suivi des sachets. Parce que les élèves, ils consomment beaucoup de l'eau en sachet. Je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est le cas, c'est un fait. Oui, après, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, c'est vrai. Ensuite, nous avons des déchets en boîte pour les établissements qui permettent la commercialisation des canettes vu que depuis cette année, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une certaine restriction en vue d'une meilleure sécurité en milieu scolaire. Et puis, nous avons le papier. Donc, nous sommes allés sur le tout premier type de déchets, les déchets plastiques. Et là, nous apprenons à ces élèves déjà à collecter les déchets, à trier les déchets, d'où le dispositif de cage à compartiment. Et bien sûr, nous avons une initiation au recyclage qui leur permet de comprendre qu'ils sont la solution et non la pollution, le message de cette campagne. Première édition en 2023. Cette année, deuxième édition. Dites-nous, quelle a été la plus-value pour cette année 2024 ? Pour cette année 2024, je vais vous parler de cinq plus-value. Alors, la toute première, je l'ai mentionné, on a eu un nombre supérieur d'établissements impliqués. Donc, si l'année dernière, on a connu 15 établissements, cette année, c'est 26 établissements. Donc, 20 à Libreville et puis 6 établissements à Port-Gentil. Ensuite, nous avons eu le dispositif de cage à déchets qui ne se limitait pas seulement aux déchets plastiques, mais on a évolué avec les déchets en canettes et les déchets en sachets. Ensuite, nous avons eu l'initiation, sinon la création des clubs verts, encore appelés clubs environnement. D'accord. L'année dernière, cela, c'était juste un bonus, mais cette année, on l'a retrouvé, par exemple, parmi les critères. La quatrième plus-value, je vais revenir dessus, c'est le concours Recup Art. Alors, c'était un concours dans un concours. Avec le Recup Art, nous avons favorisé, sinon incité le génie créatif de chaque élève pour que les établissements participants puissent nous présenter une œuvre artistique le jour de la finale, donc le 3 mai, à base de matériaux de récupération. La cinquième plus-value, bon voilà, on allait à Port-Gentil, comme je l'ai dit. Avant, c'était juste limité à l'estuaire. Et ça montre notre intention de pénétrer un peu plus sur le pays, en commençant par les sites intérieurs de Sombaga. Et vous comptez aller aussi à l'intérieur du pays ? Bien sûr. Et vous avez cité plus de 26 établissements qui ont participé cette année. Alors, dites-nous, comment s'est déroulée la compétition ? La compétition, déjà dès le 3 avril, elle a été lancée au lycée Épaule-Injadja-Gondjou. Mais il faut dire qu'on a eu une réunion, une séance de travail en amont avec les responsables des établissements, déjà pour leur présenter le projet et surtout insister sur les critères de sélection. D'accord. Pour que, déjà par souci de transparence et de compréhension totale du challenge, ensuite, nous avons eu à installer les caches dans les 20 établissements qui ont été entièrement financés par Sombaga et surveillés en charge de notre partenaire technique que je vais citer ici, Nami Recycling. Vous parlez d'une vingtaine d'établissements, mais ici, il s'agit de quelles récompenses et pour combien de finalistes ? Le challenge École Zéro Plastique, déjà récompense tout le monde. Pourquoi je le dis ? Lors de la finale, les 20 établissements participants ont reçu des lots de participation, on va le dire comme ça, qui se divisaient en deux catégories. Donc, on avait le matériel de propreté, cela pour accompagner les élèves et les encadreurs dans les tâches quotidiennes de nettoyage. Les inciter aussi à rester sur le nettoyage. À rester sur le nettoyage pour qu'ils comprennent que le challenge, ce n'est pas le temps d'une semaine, deux, trois semaines. Exactement. Mais c'est tout un parcours scolaire et pourquoi pas toute une vie. Donc, dans les lots de matériel de propreté, on comptait des brouettes, des balais, des râteaux, des gants et des chasses du bleu. Voilà. Et d'un autre côté, on avait du matériel didactique, vu qu'on est en milieu scolaire, composé des rames de papier, des rapporteurs équerres et voilà, des craies de couleur ou des craies blanches. Et pour les finalistes, ils étaient au nombre de combien ? On a eu cinq finalistes. Donc, du deuxième au cinquième, les partenaires que je me permets de citer et que je remercie en passant, Clean Africa, NAMI Recycling, l'ONG RGDD, la start-up Recyclage et Collect, les ONG et les organismes internationaux à qui je fais un clin d'œil, VVIF et le PNUD, sans oublier, bien sûr, les deux ministères sans lesquels l'opération, sinon le challenge, n'aurait pas été possible. Je cite le ministère de l'Éducation nationale et, bien sûr, le ministère de l'Environnement à travers sa direction générale de l'environnement et du développement durable. Donc, de la place 2 à la place 5, ses partenaires ont pu récompenser les lauréats et puis Sobraga s'est chargé de donner le lot hors, le lot gagnant au lycée évangélique d'Ovendo puisque c'est lui le gagnant de cette édition. Qui était ? Qui était une salle d'ordinateur complète, 10 ordinateurs, c'est-à-dire avec écran, unité centrale, tapis de souris, mais surtout logiciel de recherche intégré, un carta. Donc, on avait un carta Kids, un carta dictionnaire français et anglais pour les inciter déjà à la notion du bilinguisme et autres. Nous avons fourni cela déjà pour accompagner les élèves dans leurs recherches, avec ou sans connexion, mais leur permettre d'afficher toujours les bons taux aux examens nationaux, taux de réussite. Tout un kit d'équipement. Voilà, tout un kit d'équipement. Les activités de collecte ont permis de collecter, justement, quelle quantité de déchets ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Oui, bien sûr, l'INSEE. Pour cette édition, nous avons avoisiné près de 5 tonnes de déchets en seulement 28 jours. C'est énorme. C'est énorme. Pour des établissements qui, pour certains, n'avaient pas vent de ce système de collecte, qui ne le prenaient pas trop au sérieux, mais quand ils ont vu l'engouement que tout ce challenge a créé, ils ont emboîté le pas aux autres et on a pu avoir ces beaux chiffres. Je vais expliquer, je ne donne plus de détails au niveau des déchets plastiques. On a avoisiné près de 3 tonnes au niveau des sachets, parce que c'est le deuxième type de déchets qu'on retrouve dans les établissements. On avait près de 800 grammes et pour ceux qui étaient des canettes, près de 300 grammes. Et dites-nous, comment comptez-vous pérenniser cette attitude pour qu'elle devienne une habitude pour ces jeunes élèves ? Merci de me poser la question. Ça me permet d'introduire la phase 2. Oui, parce que la phase 2, pourquoi ? La phase 1 était bien sûr le challenge École zéro plastique, mais à Sobraga, nous ne comptons pas nous limiter juste à ce challenge. Nous avons signé un protocole avec notre ONG partenaire RGDD, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. Celui de suivre tous ces clubs verts, ces clubs environnement créés au cours de la caravane. On en a eu 14 en initiation de création et puis 5 qui avaient déjà sur pied tout ce système-là. Déjà de les fédérer sur une plateforme dénommée le Parlement Vert. Cette plateforme va permettre de réunir tous ces groupes de clubs environnement dans les écoles. Eux, ils vont pouvoir, entre eux déjà les élèves, les jeunes, partager les best practices en matière de gestes éco-responsables, mais surtout de remonter les réalités de chaque environnement qui est le leur, chaque établissement auprès des hautes instances. Quelques minutes avant la fin de cette émission, ça passe vite, vous savez. Ça passe trop vite. C'était un plaisir déjà de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Peut-être clôturer par un message à l'endroit justement de ce challenge. Le challenge École Zéro Plastique, comme d'habitude, ça ne déçoit pas. Il a toujours sa petite magie. À la première édition, on était allé sur des très beaux chiffres parce qu'il faut dire qu'on avait deux mastodontes en termes de population d'élèves qui ont participé. Je ne vais pas les citer. Ce qui nous avait permis d'avoir près de 12 tonnes de déchets plastiques. Cette année, nous avons insisté sur le tri sélectif. Donc, on a pu introduire les deux autres types de déchets et on a pu faire comprendre aux enfants que la pollution plastique, c'est un fait, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi on leur a appris à initier les gestes de recyclage qui voudraient qu'on puisse transformer un produit A en un produit B, qu'on en fasse une solution pour combattre cette pollution. D'où le message de la campagne, vous êtes la solution et non la pollution. Très bien. Point final à ce numéro de l'invité du jour. Nous étions en compagnie de Alexandra Ouiga-Pidji. Elle est coordinatrice RSE Castel-Gabon de Sobraga. Nous parlions de la deuxième édition du Challenge École Zéro Plastique organisée le 3 avril dernier par la Société des boissons rafraîchissantes du Gabon. C'était un plaisir de vous retrouver à nouveau. On se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Abonnez-vous !